Rebonjour, rebonjour, connectez-vous, connectez-vous, je viens de lire un commentaire là, qui m'énerve, donc j'aimerais répondre à la grande soeur là, connectez-vous s'il vous plaît, bonjour, rebonjour à ceux qui se réveillent, bon réveil, connectez-vous et bipiez-moi la grande soeur, félicité Zafman, avocate au barreau de Paris. Granteur, tu es venu sur mon mur mettre un commentaire comme la dernière fois en 2018, il faut que les caménaux sachent que si toi et moi ne se parlent plus aujourd'hui, c'est depuis 2018, depuis les élections de 2018, parce que tu es contre le gouvernement, tu es contre Paul Bia, qui est ton père, autant même que tu l'appelais papa, Paul Bia était le meilleur ami à ton père, qui était ministre, Tu as bénéficié de tout ce que les enfants des ministres du Cameroun bénéficient. Mais ton papa, comme tout le monde, a fait comme les autres. Et bien, elle a mis en prison. Mais tu as profité de ce gouvernement, grande soeur. Tu as fait des grandes études avec l'argent du gouvernement. Tu as fait des grandes études, tu as été mariée à un juge, tu es avocate au barreau de Paris et tout. C'est grâce à ce gouvernement. Voilà. Je ne pense pas que le salaire d'un ministre normal peut payer les études à la Sorbonne ou toutes les grandes écoles que tu as faites en France pour être avocate au barreau de Paris. Donc, grande soeur, s'il te plaît, arrête. Tu es dans ton combat. Tu es fâchée contre ton père Paul Bia. Tu es fâchée contre le gouvernement. Moi-même, j'ai des choses à reprocher à Papounet. Hein ? Mais je n'ai pas même été en public, à commencer à attaquer tout le monde qui est contre lui. Pourquoi tu es toujours en train de venir m'attaquer ? En 2018, tu m'as attaqué publiquement. Donc, toi et moi, on ne se parle pas aujourd'hui. Certes, on s'appelle. Quand tu as des choses, tu m'appelles. Quand tu veux quelque chose, comme la dernière fois, tu voulais des articles, tu m'as appelé. Je t'ai donné sans problème. Mais toi, tu vas même, tu prends les plaintes contre moi. Tu prends les plaintes contre moi alors que tu es venue chez moi. Tu as mangé. Tu as dormi. Je suis venue chez toi. J'ai mangé. J'ai dormi. Tu connais mon fils. Je connais ton fils. Tu es une grande soeur. Tu m'as prise. Tu m'as amenée dans les grands endroits à Paris où je vais prester. Où j'ai comme client, des collègues, avocats. J'ai le barreau de Versailles. J'ai le barreau de Paris. C'est toi qui m'as fait entrer dans ce milieu. Mais ça ne veut pas dire qu'il doit te suivre. Si toi, tu as des problèmes au Cameroun avec les gens, ça veut dire que je dois te suivre. Non, grande soeur. Il faut respecter mon combat comme je respecte le tien. Tu es contre Paul Biya, OK. Tu es contre le RDPC, OK. Tu es contre tous ces gens-là, OK. Tu es fâché contre eux, OK. Mais respecte que moi, je ne peux pas te suivre dans ça. Je suis désolée. Arrête de venir sur mon mur chaque fois que j'essaye de faire mon travail d'activiste. Tu sais que j'ai toujours été activiste. Tu as mon numéro. Si je mets un poste, si tu as un truc à me dire, tu m'appelles, tu me dis, petite soeur, quand tu vas avoir les problèmes, quand j'ai mes problèmes, je t'appelle même d'abord, 20 soeurs. Mais je ne t'appelle pas. C'est qui tu es. C'est comment tu es. Je connais mes limites. Je sais ce que je peux faire avec toi, ce que je ne peux pas faire avec toi. Arrête de venir me dire tout le temps que quand j'aurai les plaintes, quand j'aurai les trucs, qui va me défendre ? Tu es la seule avocate au barreau de Paris ? J'ai un avocat sans blanc. Je n'ai pas un avocat camerounais. D'accord ? Ne pense pas que tu es la seule avocate camerounaise au barreau de Paris. Les avocats camerounais au barreau de Paris, il y en a. Il y en a. Un masque. Un max. Ils ne défendent même pas les camerounais parce que nos problèmes sur les réseaux sociaux, c'est des conneries. C'est des conneries, c'est des insultes, c'est des machins. Mais toi, tu es dans ça, grande soeur. Tu as trouvé ta clientèle, ta attention, grande avocate, tu es marié à un juge. Tu es trouvé des clients ailleurs. Tu viens me dire là que quand j'ai mis en train de me porter, ils ne te plaignent pas. Si tu veux des accords, qu'on te plaignent comme avocate, que tu vas venir me suivre et tout. Grande soeur, il ne faut pas me suivre, il ne faut pas te mettre derrière moi. Ah non, 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 c'est bon, je te le dis aujourd'hui. Maintenant, tu prends ma vidéo, si tu veux, tu me portes plainte. On verra que c'est toi, j'ai déjà fait les captures des clients. C'est toi qui es venu sur mon mur, écrit tout ce que tu as écrit là. Et nous tous, nous savons que Martinais n'est pas mort. Et que le Maccabée qui était au-dessus, ce n'est jamais. Hein ? Martinais 0. Voilà, si c'est Martinais 0, donnez-nous l'ADN, donnez-nous le test ADN, d'accord ? Et donnez-nous, c'est-à-dire, l'autopsie légale. Vous n'avez pas d'autopsie, vous n'avez pas de test ADN. Le Maccabée, il est porté disparu. Toi, tu continues à vouloir m'enfoncer dans le clan que Martinais est bel et bien mort. Il n'est pas mort. Et la dame que tu défends là, ce n'est pas son épouse. Il n'a jamais été marié à cette fille. Voilà, on sait que c'est sa compagne depuis 20 ans. Ils ne se sont jamais mariés. Toi, tu es toujours dans les coups fourrés, dans les choses bizarres. Quand j'étais vu le comité d'avocats, mes collègues et moi, tu prends les collègues qui sont, nous, c'est les haïtiens, nous, c'est quoi, pour aller défendre une affaire au Cameroun. Quand ça, il faut arrêter. Arrête. Arrête ça. Tu crois que tu peux me faire quoi à Paris ? Tu peux me faire quoi ? Tu penses que je roule seul ? Parce que comme tu venais chez moi, tu me voyais seul avec l'enfant. Tu penses que je suis seul ? Tu pensais que je suis seul, que moi aussi, je n'ai pas les gens, quoi. Que tu viennes me dire en public que quand je vais avoir les problèmes, il y a la personne, etc., tout, machin, tout. Tu m'as vu t'appeler pour te dire que, grande-sœur, il faut me défendre, ou bien, grande-sœur, j'ai fond, grande-sœur, ça n'a pas été, tout, tout, jamais. Mais j'ai vu depuis 2018 qu'on ne pouvait pas rouler ensemble. Tu es à gauche, moi, je suis à droite. Moi, je ne peux jamais. Je suis né dans le RDPC. Mon père, toute sa vie a bossé pour rouler pour le RDPC. Je ne peux rien, même s'il n'y a qu'un problème, même si je suis fâché contre le gouvernement, même quoi, 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 et tout. Je n'ai pas à me mettre contre eux. Je n'ai pas fait que, dès qu'il y a un petit problème, je n'ai pas à DHH, être contre eux. C'est ce que toi, tu fais. Pourtant, ton père a été ministre dans ce pays. Tu as bénéficié pour ce que nous tous. Bonjour, bonjour, bonjour. Donc, il faut arrêter. C'est ce qui m'énerve, parce que c'est vous qui avez bénéficié de ce polubia, là. Qu'il a nommé vos pères ministres. Ils ont détourné les fonds. Ils ont fait du mal aux nous autres comme ça. C'est vous, aujourd'hui, qui venez vous mettre en public pour nous empêcher de parler. Maître Félicité Zefman, avocate au Barreau de Paris. Grande soeur, c'est à toi que je parle. Ne viens plus sur mon mur. Tu as mon numéro de téléphone. Depuis des années, il n'a pas changé. Même quand je change, tu es toujours parmi les premières personnes que j'envoie les messages que ça a changé. Toi, à mon série, peut-être trois semaines, tu voulais des articles. Il t'a dit qu'il ne peut pas te vendre ces articles-là. Je te donne les liens que tu vas toi-même commander. Tu achètes. Tu as cette relation-là avec moi. Tu ne peux pas m'appeler pour me dire que ce que tu fais sur Facebook-là, arrête, arrête. Tu viens même mettre le commentaire comme tu as mis le commentaire. Vous avez lu le commentaire, là. Parce que tu es derrière la copine de Martinez. Arrête. Vous savez, comment on veut vous respecter, mais vous venez toujours vous-même vous mettre pour qu'on vous manque de respect en public. Je ne vais pas te manquer de respect, mais je vais te dire la vérité comme je dis la vérité, là. Bon, maintenant, si tu veux me porter, plante, vas-y. D'accord ? Voilà. Tu es fâché qu'on repose bien, c'est ton problème. C'est ton problème. Tu es parti au Cameroun et tout et tout, on ne t'a pas reçu. Tu es arrivé là-bas, les pouvoirs avec Chantal, ici, la bague, on t'a arraché la peluche sur la tête. J'étais là. On m'a envoyé les photos. Je n'ai pas publié, on m'a raconté cette histoire. Je n'ai pas publié pour que ce... Parce que j'ai du respect pour toi, parce que tu es une grande soeur. Donc, si toi, tu considères que tu n'es pas ma grande soeur, et que s'il faut me dire des choses, tu voudrais même quoi. C'est ma grande soeur, elle m'a même pas tout. Tout le bâtonnier parisien que je presse pour elle. Je presse dans des endroits terribles. C'est elle qui m'a amené là-bas, elle m'a présenté. Et moi aussi, quand on t'a même quelque part, toi aussi, tu prends tes cartes tête par derrière, tes numéros par derrière. C'est pour ça qu'elle veut souvent faire que dès qu'il y a un problème, elle vient, elle se mêle et tout et tout. Elle prend les plaintes contre moi, comme vous la voyez là. Elle prend les plaintes contre moi, la grande soeur que vous voyez là. Dès que j'ai un petit problème, j'ai eu le problème avec le client là. Elle a pris leur plainte, c'est leur avocate, la grande soeur que vous voyez ici. C'est une crétresse. C'est moi qui ai envoyé tonton en prison. Que toi tu envoies à Papounais. J'étais là. Laisse-moi tranquille. Même ton combat, et même mon combat, arrête de venir me dire que... Elle va avoir des problèmes et tout, tout, machin, tu vois. Bonjour Eric, l'officier. Vous avez lu son commentaire là. Attendez, vous, le commentaire là, si vous n'avez pas lu. C'est une façon de chercher la clientèle et tout et tout. Mais grande soeur, concentre-toi sur les clients à Paris. Allez aller chercher les clients au Cameroun. C'est une suite pour le billard tous les jours. Bon, on sait que vous, vous l'insultez pour qu'ils intéressent à vous pour vous donner les postes. Si c'est pour ça, grande soeur, il faut glisser sur moi. Glisser sur moi. Cherche ton poste, ton positionnement tranquille. Il est temps que tu arrêtes de saler la mémoire d'un défunt. Il est mort. Grande soeur, tu me dis que j'arrête de saler la mémoire d'un défunt. Il est mort. Moncrez-nous le test ADN. D'accord? Moncrez-nous... L'autopsie. Tant que nous, on n'a pas d'autopsie, qu'on n'a pas de test ADN, Martinez-Euzo n'est pas mort. Et on va parler de lui. C'est ça. Vous nous avez montré en Maccabée, avec les gros yeux, la langue sorti, comme ça, un visage rond. Martinez-Euzo avait un visage carré. Heureusement que j'ai commencé à alerter, que tout le monde a commencé à ouvrir les yeux. Vous avez fait porter la perruque à un cadavre. On ne sait même pas si c'était un cadavre passé. Pour un cadavre qui est décédé, quelqu'un qui est mort depuis des jours, plus de dix jours qu'on recherchait, je crois, le ventre devait être ballonné. Vous nous avez montré un monsieur qui avait un ventre plat, le nombril intact. Vous avez photo le manianga sur lui. Vous prenez les gens petits. Tandé, il montre même un peu ça ici en direct. Tandé, il vous montre. On vous dit que le gars-là n'est pas mort. Il ne sait jamais son cadavre qu'on nous a montré. Il vous montre la vidéo, là. Peut-être toi-même, féliciter Zephman, tu n'as pas vu cette vidéo. Tu nous dis qu'il est mort. Il est mort quand ? Ça, c'est martinez, ça. Il n'est jamais martinez. Tandé, il vous montre. Tandé, il vous montre. Tandé, il est venu me chercher aujourd'hui. Parce que c'est comme ça que vous entendez que moi, j'ai les pouvoirs avec les gens. Oh, elle a les pouvoirs avec tout le monde. Oh, 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 oh. Vous avez lu son commentaire qu'elle est venue me mettre. Tandé, il vous montre le cadavre qu'on a dit que c'est martinez aujourd'hui. Tandé, il faut que je vous montre. Les cheveux sont au milieu de la tête alors que martinez, les cheveux commencent ici. Vous partez prendre un chauve car le visage rond les joues comme ça. Martinez était comme ça. Il avait les favoris. Il n'en a rien ici. Mais encore. Tandé. Mais tu pensais avoir affaire à qui? Vous voulez cromper les gens que... Non, non, non. Non, non. Médias et documents. Attends, non, non. C'est la photo. Non, non. J'ai cherché la photo. Tu vois la photo? C'est la photo que je vous vois. Parce que sur la photo, on voit bien. C'est la photo. La maison, ils ne sont pas faits. Là, on peut les bonnes. Là, on peut les bonnes, là. Même, là. Deux, de pizza. On a frotté l'huile. Regardez, c'est l'huile. Où c'est le cambouis? C'est l'huile de moteur. Regardez le visage. Regardez le visage, là. Conte que c'est martinez. Regardez. Regardez. Ce que vous voyez, là, c'est la poussière, celui. Ah, quelqu'un. Vous nous dites que c'est martinez. Maintenant qu'on vous coince, vous commencez à mâcher et tout et tout. Ils ont frotté le cambouis. L'huile de palme, ou c'est l'huile de palmiste sur un macabé. Ils ont ramassé. La langue est sortie, les yeux sont comme ça. Vous avez dit qu'on a coupé le zizi et tout et tout. Attendez, on manque la vidéo. On voit le zizi, on voit tout. On a arraché les ongles et tout. On voit le cadavre. On vous l'a dit que c'est martinez. C'est lui, là. Attendez. Je vous montre la vidéo. Je vous montre la vidéo. Je vous montre la perruque. Regardez la perruque. Comment elle est jetée au sol, là-bas, en bas. Vous voyez les oteils, non ? C'est un état de putréfaction. Vous voyez les mimar. Regardez les cheveux. Regardez. Regardez la perruque. La perruque. Sous-titrage ST' 501 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 avocate au Barreau de Paris, ma grande-sœur, voilà, donc on dirait que c'est pour toi, même les enfants, même père, même mère, ne sont pas obligés d'être dans le même combat, voilà, toi tu es contre papa, toi tu es content à réglager les gens comme vous, moi-même je l'ai content à réglager tout ce qu'ils veulent faire, les choses contre papa, bien, contre ceux qui veulent faire, qui veulent aider papa, papa, ça dit, allez se reposer tranquillement, non, non, ils sont les unis, tu me parles de quoi grande-sœur, tu me parles de quoi, donc, je devais rester bouche bée, voir un gros truc comme Gongov l'a organisé là, coup d'état au Cameroun, que les milliers de Camerouins vont se retrouver sans travail, les jeunes vont continuer à se faire tuer, et tout, non, je ne mange pas de ce combat, jamais, je dénonce, je dénonce jusqu'à, les gens seront tellement dégoûtés, ils vont commencer à s'intéresser, que, hé, la fesse, ils vont commencer à s'intéresser, ils vont dire que, qui, la fille s'est bavardée même depuis, depuis, là, et tu es, allons un peu voir de quoi elle parle, ils viendront voir, et ils verront que j'ai raison, ah oui, ça, grande-sœur, tu peux dire que, je suis dans l'exagération, c'est comme ça, oui, tous les dimanches, quand on va à l'église, là, c'est la même parole de Dieu, oui, 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 la Bible, là, on lit, on relit, évangile selon Pierre aujourd'hui, évangile selon Paul là-bas, mais c'est la même chose, depuis que l'église, les idées ont dit ça, mais, ça amène les gens à se convertir, et à rentrer dans la maison du Père éternel, qui est Dieu, donc, ne me dis pas que, je suis dans l'exagération, je ne peux pas même faire plus que ça, genre, même, demander les, hein, aller dans les préfectures, ici, à Paris, ou dans les commissaires, demander les autorisations, hein, il me m'a défilé comme les gilets verts, ici, là, j'allais le faire, pour me faire entendre, c'est comme ça, donc, grande-sœur, je te respecte beaucoup, tu as ton combat, j'ai le mien, je respecte le tien, la pauvre, quand je t'ai vu, prononcer le nom de tes collègues, qui ne sont même pas avocats camerounais, ce sont les étrangers, noirs, les haïtiens, où c'est les bas, quoi, 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 et tout, qui sont dans les barreaux, dans les trucs, et tout, et tout, j'ai vu que toi, et eux, vous deviez défendre la compagne de Zorro, que vous appelez Veuve Zorro, alors qu'elle est la compagne, elle n'a même pas d'enfant avec lui, après, on a vu comment les enfants de Martinez se sont levés même contre elle, j'ai seulement rire, grande-sœur, j'aurais pu te faire un poste, te faire un direct, j'ai rigolé, et je suis passé dessus, donc, fais pareil, quand tu vois mes choses, grande-sœur, passe, c'est comment, non, passe, ah, mais je ne sais pas, vous avez déjà eu une grande-sœur comme ça, là, mais elle m'a forcé à être dans son clan, c'est comment, c'est by force, hein, tu as ton combat, j'ai le mien, quand ça, arrêtez, je n'ai pas compris, voilà ça, les journaux s'interrogent déjà, qu'où est Martinez Zorro, Martinez Zorro n'est pas mort, c'est pas lui, parce que si Martinez était réellement mort, que vous aviez vraiment des choses contre M. Ambrou Bélinga, vous nous aurez présenté les tests ADN, vous nous aurez présenté l'autopsie, hein, vous ne nous présentez rien, vous ne dites que oui, sa femme est partie reconnaître ses habits, quand les frères de Joseph l'ont tué, ils ont pris ses habits, ils ont égorgé l'agneau, ils ont crampé les habits de Joseph dans le sang, ils sont allés montrer à leur père que Joseph est mort, alors qu'ils avaient vendu Joseph, vrai ou faux, vrai ou faux, cette histoire, tout le monde savait que Joseph était mort, et quelques années plus tard, Joseph était, il y a un grand monsieur, hein, là-bas, c'est en Égypte, non, voilà, donc vous nous dites que oui, la femme de Martinez Zorro a reconnu ses habits, dans la Bible c'est écrit que les frères de Joseph l'avaient vendu, ils ont pris son habit, ils ont crampé dans le sang pour aller et Joseph dit à son père qu'il était mort alors qu'il n'était pas mort, vous nous dites qu'elle a reconnu les habits, et vous-même, vos complices nous ont montré le cadavre pensant prendre les camounets, vous connaissez ça, vous connaissez ça, vous prenez un gars que vous maquillez, le gars là avait le ventre plat comme ça, c'est le ventre dans un cadavre ça, c'est le nombril d'un cadavre, votre film là, il a dit que votre film, votre film était lent, les caménaux ont ouvert les yeux, votre film était lent, donc ne venez pas sur mon mur, voilà, don't come please, because if you come, voilà, je vais vous présenter au public, c'est tout, et ne me pauvrez pas les menaces parce que j'ai pas peur, j'ai peur de rien moi, j'ai peur de rien, ça sert à rien de me pauvrer les menaces, ça ne sert à rien, grande soeur, tu peux me dire pourquoi un lundi, le Pâques, lundi férié que tout est fermé à Paris, tu t'es levé le matin pour venir m'écrire, pourtant tu as mon numéro, tu as mon WhatsApp, tu aurais pu m'appeler, mais je t'aurais, je t'aurais répondu, je t'aurais dit que grande soeur, toi-même et moi, ça ne se parle pas, c'est parce que toi, depuis 2018, c'est comme ça, bon, on s'appelle maintenant, peut-être une fois, tous les 6 mois, tous les 3 mois, comme ça, pendant les fêtes, bonne année, tout, machin, tout ça, mais on n'est plus lié comme avant, avant, même chaque semaine, on se voyait les anniversaires de mon fils, tu étais là, tu ramènes, tu es un peu comme la marraine de mon fils, quand ça fait arrêter quoi, arrête, hier, ils m'ont obligé de m'attraper à quand vous, écris à ton père pour le billard, je lui dis que tu es fâché, parce qu'il a enfermé son frère, et son frère a eu des problèmes, il te dit que tu as le macabre de ton père, mais c'est quand même si on ne peut pas pardonner, c'est où les gens sont contre père, c'est comment, écris à ton père, écris, ou tu te mets devant une caméra, comme maintenant, là, c'est les réseaux sociaux, moi, j'ai fait même une émission, je t'invite, tu viens lui dire toutes tes vérités, comme ça, tu quittes ça, comment tu peux te mettre derrière ton père, c'est ton père, faut arrêter ça, c'est moi ta petite soeur qui te dit, faut arrêter, c'est ton père, arrête ça, arrête, arrête ce que tu as encore fait là depuis, arrête ça, c'est pas bien, il ne t'a rien fait, Il a vu comment les aînés là sont, et quand il a dit que, qui va te défendre, parce que c'est que si il y a un problème, je vais aller pleurer, que grand soeur, tu vas me défendre, et tout, quand c'est vrai, j'ai un venu pleurer chez toi, tu vas me gronder, elle n'aime pas ça, tu vas y avoir, au lieu de prendre ma défense, tu vas y avoir, comment ça, elle me dit que, je vais faire ci, je vais faire ça, et je n'aime pas ça, et tu le sais, je n'aime pas, vous savez souvent comment que, quand vous savez que, vous avez une rebelle comme moi, comme ça, je suis rebelle, et tu le sais, arrête, même si je n'ai pas venu, je ne vais même pas t'appeler, des fois, j'ai même besoin de conseils juridiques, je ne t'appelle pas, parce que c'est que, tu vas avoir commencé à me gronder, tu vas d'abord, chercher à me donner la solution, tu vas avoir commencé à me gronder, c'est pour ça que je ne t'appelle pas, oui, mieux j'appelle, je cherche même sur Google, les conseils juridiques là, il y en a, et Dieu merci, dans ma coco gang, j'ai des avocats comme ça, j'ai appelé les juristes, les juges même que je n'ai pas appelés, je demande des conseils, ils me donnent, parce que, toi, tu vas avoir commencé à me gronder, même faire le chantage même, parce que si je t'arrête à appeler un jour, pour te dire que, grande soeur, j'ai un problème, pour bien quelque chose, tu vas aller mettre ça dans mon poste là, pour dire que, rien, parce que quand tu as les problèmes, tu m'appelles et tout, il n'y avait pas été là, et tout, et tout, et tout, tu étais là pour venir dire ça en 2018, pendant les élections, parce que, nous, on était parmi les insurgés, les insurgés, tout le monde, la relation s'est brisée, à partir de ce moment, Ndaya, grande soeur, hein, si tu emploies avec ton père, Paul Billard, mets-toi devant la caméra comme moi, comme ça, tu dis que, hein, pourquoi ma volume, oui, parce que si tu écris, comme on te voit depuis des années, tu as conclu, ton courrier ne va jamais arriver là-bas, moi, j'ai fait une émission, je te prends, je te prends, mais tu t'expliques, quand, si tu es un grand avocat, tu es bien, tu as ton petit caractère, là, des petites femmes, et tout, caractère, tout ça, et tout, mais tu es bien, tu as tes pauvres aussi, il y a de nos Camerounes, tu peux aider le Cameroun, et tout, mais tu le fais très mal, tu le fais mal parce que tu es de l'autre côté, tu es dans le clan de soi-ci, voilà, tu as vu papa lui-même, il est parti, il t'a dit qu'il est fâché contre son frère, hein, pourquoi toi, tu vas te fâcher contre ton père, le genre de la courte, toi, tu avais ses élus, tu vois les Camtou, là-bas, tu avais eux, tu avais les, tu ne sais même pas si tu avais les Camtou, tu, 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 et oui, oui, mais regarde, c'est ça, qu'elle arrête, quoi, vous avez une grande soeur comme ça, la qu'elle vient en public, répondez-lui en public, et oui, parce qu'elle est venue faire en public, c'est pas bien, on est dans le genre de combat, même si toi, moi, on est même pas, même bien, tu as le droit d'avoir ton camp, j'ai le droit d'avoir mon camp, voilà, bonjour, hein, c'est la démocratie au Cameroun, Paul Biya, c'est Paul Biya qui a un seul à la démocratie, voilà, hein, en prison, qui est en France, c'est quelle histoire, ça, grande soeur, que tu veux, tu veux me musuler tout le temps, c'est comment, je suis la seule que tu veux pas, tu écris tes longs textes de droit, là, le droit pénal, là, d'ici, machin, truc, c'est sur moi, pas écrit ça sur tous les autres, hein, chez les autres, laisse-moi tranquille, vous avez déjà vu une grande soeur comme ça, elle ne te reprenne jamais, inbox, elle vient toujours seulement en public, sachant que moi-même, je suis un personnage public, elle vient toujours comme ça pour me rabaisser, pour me mâcher, et tout, heureusement que, elle n'a jamais mangé chez elle, ou bien, elle n'a jamais appelé en pleurs un jour, voilà, mes gens, alors, il peut falloir aller pleurer dehors, mais j'appelle une personne dehors, quand elle voit moi-même 10 euros, là, 5 euros, 2 euros, je n'ai pas hété, tout, que d'appeler les grandes soeurs comme ça, parce que si je l'avais appelé un jour, elle va aider à venir me verser, ici, là, suffisamment, il ne veut pas y prendre, on ne vient plus sur mon mur, bon, c'est bon, on sait que tu es dans le dossier, maintenant, si c'est ce que tu voulais, et tout, tout le monde s'est mort, on te connaît, on te connaît, tu es là, voilà, ton papa, tiens, mon père aussi a travaillé pour le gouvernement, et tout, tu as vu les autres, ils partent là-bas au Sénat, leurs pères sont quittés, voilà, Ibrahim l'autre jour, bon bonjour, il a pris la place de son père au Sénat, pourquoi, parce qu'il est resté, il a été loyal, oui, quand il y a eu le truc de, et tu sais que c'est moi qui ai cuisiné, hein, quand papa est décédé ici, c'est moi qui ai cuisiné, oui, au pavillon d'Armenonville, je pense que tu as appris, tu étais fier de moi, oui, c'est moi qui ai cuisiné là-bas, 1500 personnes, tous les ambassadeurs, tous les ministres, tous les cadres du monde entier, j'ai cuisiné, ils ont mangé ma clore, oui, donc, quand Ibrahim, quand Samuel s'est présenté, à la Fekafou, nous tous, on était, on a soutenu Samuel, et tout, quand Samuel a été élu, est-ce que papa a dit à Ibrahim, papa a dit à Ibrahim, que l'homme reste, c'est d'abord tranquille, laisse-le gérer, parce que ce sont ses deux enfants, il dit Samuel, il dit Ibrahim, papa a dit, reste en crime, laisse-le gérer, maintenant Samuel gère comme il gère, là, et tout, il y a ces choses, et tout, on le regarde, et maintenant, qu'est-ce que Papouna a fait, Papouna a pris Ibrahim, il a mis à la place de son frère, parce que lui, ce n'est pas quelqu'un qui trahit ses amis, si tu le vois, qu'il prend déjà un de ses amis, il prend déjà, il met en prison, ça veut dire qu'il a abusé, parce que nous, les vaisseaux, c'est ça, c'est quand tu as abusé, que non, qu'on te prend, on te ment, c'est une punition, voilà, qui te donne, parce que quand tu as prêté serment, c'était pour le peuple, ce n'était pas pour toi, voilà, donc, si tu avais été loyal, tu étais resté loyal, et tout, et tout, ce que tu es même l'avocate, l'avocate internationale du Cameroun, ce que tu plaies de partout, comme les maîtres en tibane, et tout, machin, tout pour le Cameroun, partout dans le monde, de leur dépousser, les maîtres, tout ça, mais tant, tu te mets en public, tu es contre ton père, tu fais quoi, fais quoi, bien, c'est ton père, grande soeur, arrête, donc, là, on me conseille, ce matin, arrête, change ton fusil de chasse à l'épaule, c'est comme ça qu'on dit, non, oui, oui, change l'épaule, tu n'es pas du bon côté, il faut rentrer à la maison, voilà, parce que je pense que le discours, qu'il te tient ce matin, là, personne n'était là, jamais tenu, on ne t'a jamais dit la vérité, parce que tu es mami, porté plainte aux gens, bien, quand on te parle, comme tu es avocat, tu vas se m'en courir, aller porter plainte, et tout, et les gens ont peur, tu es une petite femme en problème, où tu es la grande soeur, donc, ne me dis pas que moi, j'aime les problèmes, moi, je suis ton exemple, voilà, je n'ai pas fait des grandes études comme toi, mais, je suis comme toi, j'ai un caractère comme toi, donc, change, ce n'est pas en faisant comme ça que ton papa va s'intéresser à toi, il est déjà vieux, il n'a plus la force, donc, ne fais pas comme les maîtres, Momo, qui l'insultait, il me dit, le matin, il me dit, soyez chantez les chansons comme que lui, mais il les a quand même pris, il a mis dans son gouvernement, non, ça ne passe plus, il n'a plus cette force, là, il est fatigué, donc, tu as un meilleur temps de changer, de changer le camp, tu es dans le mauvais camp, et ton père ne va pas t'écouter, et celui qui va venir avec lui ne va pas t'écouter non plus, parce qu'il n'a pas fait bien, c'est bien, on n'a pas assez dit la vérité, le RDPC, c'est une machine, ils sont partout, partout, mais on a vu au Sénat l'autre jour, on a vu, tous les sénateurs sont en RDPC, quand vous voyez que quelqu'un devient bombo, quelqu'un devient chef de village et tout, ça veut tout dire, le RDPC a tout mis en place, pourquoi un parti politique vient déclenir le RDPC, où on est là, il faut encore 40 ans ou 80 ans, oui, donc, arrêtez, arrêtez, regarde ça, quand on est à la maison, tu prends ton caba, tu portes, tu t'assoies comme tout le monde, tu penses les autres, non, rien à revendiquer, ils ont tellement à revendiquer, moi même si je suis fâchée contre mon père, parce que je suis sûre qu'il a appris que l'autre a voulu mon travail, il sait que moi même je suis une bosseuse, que je travaille, il a laissé le laxisme, ils ont laissé cette fille a foutu tout en l'air, tout, on a fait avoir les problèmes avec mes clients, tout ça là, j'ai les dettes où je suis là, mais quand je vais bien reprendre mon travail, je vais m'asseoir, je vais payer mes dettes, mes clients sont là, ils me suivent ça, qu'ils doivent l'argent, ils savent, que je suis bien et ça, je suis bien tout, je vais payer vos agents, voilà, c'est parce que la connasse a changé ma vie, mais toi ma grand-soeur, tu as pris une plainte contre moi, et la plainte même que tu as prise, tu connais ma cuisine, donc une cliente va te dire que ma nourriture a été servie tard, et tout, que ce n'était pas bon, toi tu prends une plainte contre ça, contre moi, ta petite appareil, tu es fâchée qu'en 2018 j'étais contre moi, tu n'es pas gentil avec moi grand-soeur, c'est pour ça que quand tu m'appelles, tu me demandes quelque chose, moi ils te donnent, je fais, ils pensaient même qu'en faisant ça, ça va te travailler un peu le cerveau, mais ils voient que non, je viens ce matin, tu me prends un commentaire comme ça, et tout, parce que quand tu me vois là, il y a peur de quelque chose, il y a peur de quelque chose, je n'ai peur de rien, quand je suis ancrée dans ce combat, j'ai dit que je suis Jeanne d'Arc, s'il faut aller sur le bûcher, pour défendre mon pays, j'irai sur le bûcher, et demain, après demain, on saura que, il y avait une brave fille, qui s'appelait Nyangon, Marie-Réna, voilà, qui a ouvert les yeux au peuple, on a découvert qu'il y avait un coup d'état, qui se préparait, et oui, et on parlera de moi, on parlera de moi, d'accord, donc ne viens pour me mettre des commentaires, la grande seule, je suis en mission sur terre, et ma mission, c'est Dieu, ma mission c'est Dieu, je suis dans ce combat, tu ne sais pas pourquoi je suis dans ce combat, donc ne viens pas me mettre des commentaires comme ça, ne viens pas, ne viens plus, eh oui Claude, non mais tu te rencontres, une grande soeur comme ça, c'est comme ça que les gens sont, je ne vais pas faire, parce qu'elle est venue là, je vais dire que non, machin tout, non non, c'est une grande soeur, la majorité de ma grande clientèle, elle vous dit que je preste partout, moi je travaille pour, pour beaucoup d'avocats, de Paris, les juges et tous les procureurs, ils veulent prester chez eux, les mariages et tout, ils m'invitent partout, même dans le 78, c'est elle qui m'a fait un peu dans mon livre, oui, il y a les photos, même d'ailleurs, elle veut publier les photos, merci beaucoup, bonjour citoyen, c'est elle, mais c'est déjà le grand soeur, paraitre à Brink quelque part, et tout, il faut que toi, tu marches sans, mais comment, grâce, il veut bien marcher, comme toi tu veux, mais respecte mes choix, voilà, tu as ton choix à toi, tu as ton choix, et j'ai mon choix moi, tu as ta façon à toi, parce que tu es avocate, moi aussi, j'ai ma façon, oui, au va grand star, au va, oui, 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 c'est comme ça, c'est comme ça, on va s'arrêter, je veux qu'elle va t'appeler, pour te dire que, Ange Marie, tu veux participer, Ange Marie, je te prends, j'accepte, je t'ajoute, Ange Marie, mais je t'ai ajouté, je ne te vois pas, qui veut participer au direct, je t'ai ajouté, l'autre, mais ça ne se trompe pas, qui est-ce qui veut participer au direct, envoyez, j'ai le temps à perdre, on a du temps ce matin, qui veut participer au direct, vous même, vous avez alors vu la vidéo, mais j'ai un jour, ah, tu as dû appuyer sur un mauvais truc, ah, voilà, coucou ma chérie, arrange bien, arrange bien, positionne ta caméra, oui, je sais, j'ai fait une erreur, je ne sais pas, je meurs, attends, attends, je m'arrêle, je m'arrêle, je m'arrêle, j'ai fait une erreur, d'accord, ok, bonne journée, ciao, c'est la belle princesse, qui veut nous manquer sa tête là, on a le temps, il faut que j'aille faire mes ongles, je suis ma maman là, voilà, Julia, j'arrive, je prends mes ongles, qui veut participer, qui veut montrer sa cronche, bonjour citoyen, allez, envoyez l'appel, je pense qu'aujourd'hui, vous ne travaillez pas, donc vous pouvez participer, à ce direct, Claude, toi aussi, tu peux envoyer ta demande, envoyer apparemment, dans des directs comme ça, on peut être, quatre ou cinq, donc envoyez vos demandes, envoyez vos demandes, qu'on essaye un peu ce matin, de discuter, les gens pensent, qu'ils vont nous dire, que Martinez est décédé, et que nous, on va rester comme ça, on va croire qu'il est réellement décédé, non, nous voulons des preuves, nous voulons des preuves, donc téléphoner, envoyer vos demandes, Francine, envoyer la zone loire gang, la coco gang, connectez-vous, envoyer vos demandes, moi je suis assise tranquille, Paris se réveille, c'est calme, bonjour Francine, vous êtes timide ou quoi, vous avez pensé, vous m'avez devant la caméra, vous avez vu comment moi, m'insulte ici tous les jours, l'autre, il me dit ce matin, qu'à B, que je suis laide, et tout, dans ma laideur, Dieu m'a créé comme ça, j'assume ma laideur, n'ayez jamais honte de vous, et puis la beauté relative, il vaut mieux avoir une beauté intérieure, une beauté physique, il y a des personnes très belles, à regarder, mais vraiment le caractère, laisse à désirer, vous avez honte, vous êtes encore couché, personne n'envoie la demande, ma malle est timide, vous avez défendu votre ombre, comment si vous êtes timide comme ça, envoyez vos demandes, dis donc, envoyez vos demandes, ou alors appelez, téléphonez, vous pouvez téléphoner alors, 06-11-51-54-80, épinglez le numéro, 0033-6-11-51-54-80, que quelqu'un épingle le numéro, si vous ne voulez pas, montrer vos têtes, vous pouvez, vous pouvez, vous pouvez téléphoner, j'ai compris, vous êtes timide, oui, et on ça, j'ai compris は 10 tu φ en , Oui, je suis en direct. Vous avez vu comment les gens se moutent. C'est-à-dire que les gens veulent nous faire accepter que Martinaise est mort. Qu'il a été machin blague 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 avec la forme. Alors que nous, on a la preuve que Martinaise n'est pas mort. Nous, on a la preuve que c'est un coup de pique. Mais, on vous a donné, on dit qu'on a débloqué. Coucou Gisèle, ma soeur chérie. On dit qu'on a débloqué 270 milliards pour vous. Donc, grande soeur, félicitez-en. Non, c'est que vous avez 270 milliards. Oui, on sait qu'il y a 270 milliards. Mais grande soeur, vraiment, si tu prends, si tu manges un franc de l'argent là, de Ngongo, là, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bon, grande soeur. Ce n'est même pas un peu bon. Ce n'est même pas un peu bon. Sors de là. Sors de ce clan-là. Grand soeur, grand soeur, te vends un coup bonjour. Tu vas bien? Tu vas au boulot? Mais tu pouvais intervenir, hein? Tu peux intervenir pour nous faire passer un message. Oh, Angèle. Oh, ma soeur. Ma soeur à moi de Liliane. Ma soeur. J'espère que tu vas bien. Ça, c'est ma soeur. La soeur de celle qui m'a encouragée à faire la cuisine, à être ce que je suis aujourd'hui, dans la cuisine africaine. Oui, bien, frère, tu peux appeler, appelle-nous. Tu as mon numéro, appelle, tu interviens. Tu parles au Camerounet, c'est le matin. Il est aussi, hein? C'est lundi, le Pâques. Tout le monde est le repos aujourd'hui. Voilà. Donc, nous avons ces gens-là qui veulent absolument venir nous enfoncer dans le crâne que Martinelli, Martinelli, Martinelli. Martinelli n'est pas mort, mais, Jean. Il n'est jamais mort. Nous, on a vu, un gars ne peut pas être culotté comme ça dans la vie. Voilà. Donc, quand on nous dit que, dans son comte, il y avait 300 millions, il y a un machin que c'est l'argent-là qui fait qu'il y a les problèmes dans la famille, tout ça, machin, tout ça. Ça, c'est un agent qui l'a perçu pour disparaître. Parce que, nous, on ne voit pas où un animateur radio, il gagne normalement 110 000 francs par mois. Il ne peut pas avoir 300 millions dans son compte en espèces. Avoir des immeubles qui construisent sur des terrains litigieux. Donc, il a arraché le terrain, là, à quelqu'un. Et le monsieur à qui il a arraché sur le terrain est mort bizarrement. Grande infélicité, Zafman. Tu me dis que je salis la mémoire d'un mort. Quand je devais sortir ma soirée sur le dossier de la Tinez, je devais sortir parce qu'il y a un meurtre derrière ce terrain où il a monté ses... Il y a un assassinat. Oui, sur le terrain où il a monté les croix, les immeubles. Oui, le propriétaire de ce terrain est mort bizarrement. Voilà. Donc, c'est un gang qui tue. C'est-à-dire, Ngongon et ces gens-là, ils ont dû à tuer les gens jusqu'à... Donc, je ne me suis même pas encore assise sur le dossier Martínez. Mais j'aime asseoir sur ça. Pour expliquer au fond de vous. Comment, 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 comment. Preuve à l'appui. Donc, Martínez, vous oubliez que dans mon clan, Dr. Success va vous montrer. Quand vous avez déchiré tous les PV, vous avez déchiré toutes les preuves, même si vous avez supprimé, il n'a fait les études pour ça. Moi, on va vous poser les preuves comme ça. Voilà, voilà. Vous parlez de quoi? Vous aurez les preuves. Mes chers compatriotes, ils ont tout déchiré, fait disparaître le macabre, le cadavre qui nous ont montré que c'est Martínez, je vous dis. Aucune place, pas de test ADN, pas de... Rien, 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 ils ont fait disparaître. Mais ne vous inquiétez pas. vous aurez les preuves. Vous allez voir. C'est la guerre des clans. Oui, voilà. Donc, quand vous voyez que Gongwa a pris il a mis en prison, c'est parce qu'il voulait que vous en ferez tout ça, il voulait faire un coup d'état. Ça veut dire que faire que le papouneau ne sortait par la petite porte, qu'il soit un vieillard là-bas, on va me faire que, vraiment, un monsieur comme ça, que dans sa famille, il vive longtemps. Il voulait écouter son séjour sur terre. Et vous voulez que nous, on est au courant de ça, on ne parle pas. C'est mon père, c'est mon papouneau, chérie. Je vais parler. Je vais dire au pas, je vais démonter votre sale coup là-dessus. Ce n'est pas la peine de me menacer. Ce n'est même pas la peine de me menacer. Il me fait peur. La seule personne qui me fait peur ici, il est là, c'est Dieu. Et ma mission, elle vient de nous. Parce qu'avant de me mettre ici, j'ai passé 40 jours à l'autre. Ma prière de tous les jours était que ta gloire se manifeste sur moi, Seigneur. Seigneur, sers-toi de moi pour lancer un message. Et c'est ça. Le Seigneur, c'est le Seigneur qui se sert de moi. Vous allez tout faire où vous êtes là. Vous allez les marabouts indiens, les marabouts maliens, c'est les valets et tout et tout. Les marabouts de tout le Cameroun et tout le temps dégorgé les moutons à mon nom, dégorgé les buts, téléchargé mes photos. Je ressens tout ça. Mais t'as pris à terre qu'on s'est au-delà, on voit tout ça. C'est dans mon chapelet. Bonjour mon chapelet. Je fais mon ça dans la salle pour prier, je vous salue. Je ne pouvais rien de faire. Je ne pouvais pas passer le plus blanc de marabouts sur terre, c'est Dieu. C'est Dieu. quand j'ai pris mon père et j'ai dit le plus beau papa, le papa le plus gentil, le sugar des sugar, quand je parle avec lui comme ça, moi-même, je suis seule, mais je ne parle avec lui, ça qui m'écoute. Vous ne pouvez rien. Je suis sa fille et je suis en mission. vous-là, qu'il y a de l'entraînement de vous suivre, que vous vous planifiez, parce qu'on vous a donné un peu d'argent. On dit que allez faire du mal à la fille, allez la graguer, ne tentez même pas. Ne tentez pas de ce qui va vous ramasser en route. Vous ne savez même pas. Le monsieur qui est en haut ici a compris que Satan est super. Il se sert des personnes comme moi. Quand on vous dit que Jésus avait les apôtres, les apôtres, là, même à l'époque, c'était les criminels. Mais, ils se sont menés avec Jésus. Ils ont changé de vie. Lui, à part Judas, la famille qui allait le crailler. Mais ça, c'était le destin, c'est lui qui devait crailler Jésus. Et tout. Donc, ne regardez pas. Dieu, maintenant, choisit les êtres du bon commun. Vous parlez. On les appelle les anges, les banniers, les personnes illuminées. vous allez regarder Aka, qu'est-ce qu'elle a dit ? Aka, celle-là, Aka, celle que la vie a dépassé en Europe, Aka, celle-là, ne regardez pas ça. Regardez ce qui sort de ma bouche, regardez le message. Et je vous dis, j'ai passé 40 jours dans un endroit. Si elle vous dit comment j'ai vécu les 40 jours là, je ne comprendrai pas. Et depuis que je suis revenu, quelqu'un qui ne vit pas bien ne peut pas rester à côté de moi, la personne m'a, c'est-à-dire quitter là-bas pour venir me chercher les problèmes ici. Alors que j'ai eu un effet. Moi, j'ai vu seulement parce que j'essaie ce qui est sur moi. J'essaie que Dieu m'utilise et ma vie ancrée les membres de Dieu. Si Dieu a dit qu'il va mourir comme ça, c'est qu'il va mourir comme ça. Oui. Et quand ça va venir, je dis qu'il en soit fait comme Jésus, quand je dis, que ta volonté soit faite sur moi, c'est comme ça. Donc, quand vous avez affaire à une personne comme moi que voilà mon niveau, c'est là-bas que mon sein s'est déjà. Vous ne pouvez pas me faire peur. Vos petites menaces, vos petits trucs, vos petits trafics et tout et tout, vos petites illusions et tout et tout, ça ne me touche pas, ça ne me fait pas peur. Parce que je vois tout. Quand ma taquette, je suis dans la nuit là, je vois. 4h du matin, je suis connectée, même si j'ai dormi profondément, à 4h, je dois me réveiller pour faire ma prière. C'est comme ça mon cerveau est déjà enregistré. Même quand il fait, je dors et tout et que je suis attaquée, je prie. Je prie dans les rêves. Donc, vous comprenez dans quelle dimension je suis déjà. Personne ne va vous expliquer ça mais moi, je vous explique. Donc, quand vous voyez un autre humain qui est là dans cette dimension-là que même dans les rêves, elle prie. Ça veut dire qu'elle n'est plus comme vous. Je ne suis plus comme vous. Voilà. Je peux même lancer jusqu'à demain et tout et tout, machin, mais je ne suis plus comme vous. Je ne suis plus comme vous. Donc, ne pensez pas que dans cette histoire-ci, c'est Dieu qui m'a mis là où je suis. Comprenez ça. Dieu m'a utilisé comme il utilise beaucoup de personnes, comme il utilise M. Jean-Pierre Amour-Bénig qu'on l'a pris en innocent. On l'a enfermé. On l'a accusé de quelque chose qu'il n'a pas fait. Nous, on s'est réveillés avec mes autres collègues par cœur qui tout est fait. On s'est mis et là, on a détecté qu'en coup d'État se préparait pour le Camus. C'est Dieu qui nous a utilisés. C'est Dieu qui vous a utilisés, vous. à croire dès le départ que M. M. Mouboulin a été innocent. Voilà. Comme M. Eko Eko était innocent. Nous, on défendait tellement comme ça, on ne savait pas qu'il y avait un gros coup derrière. Vous avez vu ça ? pompez les cœurs pour vous-même. S'il vous plaît. Un jus de pomme ? Un jus de pomme. Merci. Donc pompez les cœurs pour vous mettre où vous allez. S'il vous plaît, vous allez nous recevoir nous tous à la Coco Gang de la Zobla Gang pour nous pour nous remercier et tout. Bonjour. Ah non, il regarde autre chose, je pensais que c'est à moi. Il allait nous recevoir à M. M. Mouboulin et lui était là-bas au bord de la piscine et tout pour nous remercier et être avec nous notre papouin. parce qu'on vient de faire quelque chose. Les gens prennent l'histoire de M. Mouboulin et lui aussi comme ça. C'est-à-dire qu'il fallait que le Seigneur utilise. C'est pour ça que je profite ce matin pour dire à mon grand frère M. Mouboulin que tu es un élu de Dieu. Si ça avait été un autre Camerounais, on ne se serait pas levé. Mais il a fallu qu'il te prenne toi. tous les rocans du monde se sont levés. Que m'être. Attendez un peu. Vous êtes depuis des générations dont on vous voit des crues. Donc celui-là aussi qui est notre Messie qui est tout pour nous. Il est notre grand frère. Il est notre mari. Il est notre tonton. Il est notre papa. Donc c'est lui que vous voulez venir prendre maintenant que vous vous mettez en prison. vous avez vu les milliers de personnes qui sont derrière lui. Vous avez vu ce qu'il fait. Le monsieur m'a dit comment il a aidé les gens à construire les maisons. Il a donné les terrains aux gens. Il a donné les travaux aux gens. Il a donné les trucs et tout. Vous voulez le prendre comme ça devant nous. Tout le monde s'est levé. Ah oui, oui, oui. Ceux qui ne savent pas écrire le français écrivez le français. Ceux qui ont même les clonches les lèvres clonches comme moi comme ça. On est devant on peut les dire même si vous n'aimez pas ma gueule vous allez sauf que me suivre. Merci beaucoup. Ouais, carrément un pichet. Merci. Regardez comment on sert le jus de pomme ici. Je suis une étoile. Vous allez à servir le jus de pomme comme ça quelque part un jour. On m'a carrément donné un piche de jus de pomme. Allez donc. Quand tu as l'entend. Quand tu as l'entend. qui m'appelle souvent poisseuse là. Mes bilans vous avez vu. On a mis le temps une belle bagasse de pomme il est mais je veux se me piche. Tu es une belle étoile. Tu es un beau tout. Tu es un beau tout. A la vote. Donc nous nous sommes levés les gens. on défend notre joie de joie de joie. Oui. Il a fallu que Dieu se serve de lui. Il se serve de toi. Il se serve de moi. Que petit à petit étape par étape. On dit aux gens qu'où sont les PV ? Il fait déchirer les PV. Où est l'ADN ? On dit mais libérez-le. Libérez, libérez, libérez. Il ne libère pas. On a commencé à fouiller que nous on le fait s'il y a quelque chose derrière. Et c'est Dieu même qui les a poussés à faire les erreurs. Parce que si eux-mêmes n'allaient pas prendre le Maccabée venir avec ce Maccabée nous montrer que le corps de Martinez envoyait les gendarmes porter ce col, mettre dans les gras blancs, utiliser les chaînes de télévision et tout. On serait toujours restés dans la logique de cœur. Mais vous tu rie même quoi. Et tu dis la logique de cœur. Effectivement, Martinez a été assassiné comme ça et tout. C'est toujours eux-mêmes. Pour se galéraliser, pour se vanter. Échanger les choses dans les voices. Envoient les voices et tout. Ils envoient les photos pour prouver que... C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais quand même dire, bonbon Mati, il est comme il est, mais il a beaucoup aidé dans cette enquête. Quand il m'envoie même ces choses, je rigole parce que ce monsieur, il est diminué, mais il se met en danger tous les jours. C'est pour ça qu'il m'écrit, moi je ne peux pas lui répondre parce que dès que tu réponds, j'écris. Mais je ne peux jamais lui faire envoyer ça ou bien l'appeler directement parce qu'il enregistre tout et tout le monde. Ça me fait rire. Il nous a beaucoup aidé dans cette enquête. Donc je trouve que l'attaqué n'est pas gentil. Il nous a beaucoup aidé parce que c'est lui qui a sorti les vidéos aussi. C'est lui qui a sorti les images. Pourquoi ? Parce que dans ses investigations, comme le pan, ils se sont dit peut-être que c'est un fou. Et oui, comme moi, on me prenait comme une folle au début. Ils se sont dit qu'à le fou, là on lui envoie même s'il parle en plus, les gens ne vont pas voir ce qu'il raconte parce que c'est bien évidemment depuis des années et on le voit sur Facebook et tout. On veut le tuer tout le temps. L'étudiant est en train de demander de l'argent. Oui, il est diminué. Donc je peux comprendre. Nous ne soyons pas ingrats. Ce monsieur a aidé. Donc on ne peut pas tirer sur lui. Voilà. Nous ne sommes pas Dieu. Dieu a dit aimons nous les uns les autres et sachons nous pardonner nos péchés. c'est grâce à Mbombo Matip que nous avons eu ces vidéos-là. C'est grâce à Mbombo Matip que nous avons eu ces photos-là. C'est grâce à Mbombo Matip que nous avons eu les voices où ils piégeaient les gardes du corps de Martinez c'est à partir de là que nous avons commencé à ouvrir les yeux. C'est à partir de là que chacun d'entre nous a commencé à faire les zooms les captures d'écran à faire les émissions à faire écouter les voices et tout. On peut dire qu'il exagère un peu comme ma grande soeur-là me dit mais il a beaucoup aidé et ça vraiment moi je veux lui dire merci personnellement il m'envoie le ta coco il m'envoie les choses il m'envoie les voices et je rigole j'ai plein de choses même hier il m'a encore envoyé des choses je ne peux pas l'appeler parce qu'il enregistre tout le monde le grand frère le frère il se met en danger je ne sais pas si vous écoutez il se met en danger et il est tellement malin donc quand il appelle il dit oui il appelle d'abord ton nom pour qu'on sache que c'est toi donc lui beaucoup de Mylène je sais le menu de l'autre tuer sa femme et ses enfants merci il te plaît mon collier merci beaucoup donc vraiment il a beaucoup aidé grâce à lui on a les images on a les voices et c'est à partir de là qu'on a commencé à ouvrir les yeux donc il peut être ce qu'il est il nous a aidé dans cette enquête donc ne tirons pas sur lui donc les autres qui tirent sur lui laissez-le tranquille laissez-le dans son jeu laissez-le faire ses choses et tout laissez-le continuer et tout quand il vous envoie les choses vous écoutez ce qui est important vous exploitez de toutes les façons tout ce qu'il fait est important moi il me fait même rire il me fait rire voilà donc arrêtez de tirer sur lui il nous a beaucoup aidé voilà il faut prendre le meilleur de chacun d'entre nous voilà Adou Marie-Anne Gorr voilà donc c'est ça dans ce combat-ci chacun a fait c'est comme moi on va dire vous savez comment la grande soeur fait utiliser ses idées m'aviennent dit que moi j'exagère je fais dans l'exagération et tout non je ne fais pas dans l'exagération c'est que je vois la vérité je connais la vérité maintenant donc il faut que j'en parle il faut que je bavare tous les jours et que ceux qui ne m'écoutent pas ceux qui n'ont pas encore vu la vérité commencent à ouvrir les yeux que hey la fille s'y bavare elle n'aime de plus comme ça elle est en train de dire la vérité c'est ça c'est ça c'est ça parce que si on n'avait pas eu les voix des gardes du corps de Martinez on serait toujours on aurait toujours accusé les hommes lois tout le monde serait toujours dans le truc que non il a il a il a il a mais grâce à ce monsieur on a eu les voix on a eu une vidéo c'est là à partir de la vidéo qu'on a commencé à zoomer c'est grâce aux échanges qu'on a commencé à marcher et puis après il a réussi à faire qu'il envoie les photos on a zoomé les photos on a vu non on a oublié que les photos se sont balancées partout les voices et tout que tout le monde a vu le piège tout le monde a vu le truc et tout oui et merci beaucoup merci bonjour merci donc vous voyez un peu voilà ça monsieur comme il le fait on lui reproche d'être pauvre c'est ça parce qu'il est pauvre parce qu'il demande parce qu'il demande de l'aide parce qu'il est sur une chaise roulante c'est ça c'est normal qu'il demande moi même si les gens m'insultent SDF ici SDF alors que moi ils partaient me cacher quelque part moi pour faire mes émissions pour faire mon travail parce qu'il y a le travail qui m'attend fumer mes poissons fumer mon poulet vendre faire mon commerce étant caché quelque part l'eau mais ils pensaient qu'ils étaient cachés alors que ils partaient entrer dans la gueule du loup vous voyez les gens marcher ici dehors vous ne connaissez pas c'est que moi je suis en mission je suis en mission pour connaître mon ventre là c'est difficile même si tu dors moi tu ne vas rien connaître parce que c'est une formation on est formaté voilà donc grâce à ce monsieur on a tous ouvert les yeux arrêtons de tirer sur lui publiquement si vous avez des choses à lui reprocher il faut lui dire l'inbox il faut lui dire de faire attention il faut pas venir en public laisser le lit même il fait son chose sur son mur mais ne tirez pas sur lui parce qu'il nous a aidé il nous a aidé pour dire la vérité et c'est vraiment il nous a aidé il s'est mis en danger nous ne soyons pas ingrats nous ne soyons pas ingrats il nous a beaucoup aidé parce qu'il y avait les échanges avec les gardes du corps personne qui avait les vidéos personne donc ces éléments qu'il a apportés ont commencé à nous ouvrir les yeux et à mener les enquêtes voilà donc pour être là aujourd'hui que tout le monde se galvanise et tout machin mais il faut savoir qui c'est qui a filé les informations qui c'est qui a fait quoi donc ce monsieur vous n'allez pas les grincer du combat il a son mérite il a beaucoup de mérite il a même beaucoup plus de mérite que nous parce que moi quand je vois un monsieur comme lui comme il se met en danger et tout je rigole je me dis mais il est qui et puis je me dis ben oui il se met en danger lui qui est diminué qui est là-bas sur place et je peux aussi c'est sa façon de travailler il est comme ça il se dit que les vidéos du grand lacet vous allez vous dire et ce qui est marrant c'est que les gens savent qu'il les enregistre mais il appelle tout le monde c'est comme les vidéos qu'il m'a envoyé les voices d'un monsieur qui est à Kononika un commerçant d'Akononika il appelle pour essayer de 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 c'est-à-dire de lui enfoncer dans le plan que Martinez est mort c'est la même chose que ma grande soeur félicité vient de faire vous ne pouvez pas essayer de nous convaincre non nous on a la vérité on connait la vérité si vous le mensonge c'est votre vérité respectez que nous notre vérité c'est la vérité donc c'est pas la peine de nous appeler pour essayer de nous convaincre de nous dire que et tout machin non tu as vu Martinez a été tué Martinez a été tué montrez-nous le cadavre de Martinez montrez-nous le test ADN montrez-nous le toxique voilà tant qu'on n'a pas ça on sait que Martinez est en vie parce que Martinez émet trop l'argent vous-même vous êtes venus d'ici qu'il avait 300 millions dans son compte ces gardes du corps nous ont montré croix maison qui construisait comme ça on nous a dit qu'il allait et puis si tu es sur la gauche il vivait lui-même dans un duplex il construisait une autre maison au village et avec 300 millions en espèces dans son compte ça veut dire qu'il a reçu de l'argent pour disparaître c'est tout c'est tout donc c'est tout voilà donc il faut que les gens disent Jesus Martinez vous êtes bêtes vous êtes bêtes jusqu'à on vous montre un machabé vous voyez la forme du visage du machabé vous voyez que ce n'est jamais Martinez on déchire les PV d'une enquête vous avez entendu ça vous voulez convaincre les gens sans ADN sans papier sans PV sans grippe vous voulez convaincre les gens vous prenez les caménais pour piquer vous pensez qu'on est encore à l'époque d'Aïd on prenait que quand on était en prison non nous allons reclamer si on voit que vous ne voulez pas libérer la terre là va devenir je dis que moi-même il faut commencer à faire les demandes ici à Paris pour faire les marches vous allez libérer ce monsieur libérez-le libérez-le voilà lui et monsieur vous avez entendu ou que dans un pays vous prenez celui qui dirige les renseignements vous le gardez vous savez les choses qu'il a vous pensez que même si vous l'enfermez là-bas vous allez tout prendre un monsieur qu'il était réparti Biya est parti le chercher que revient revient t'asseoir lui vous pensez qu'il est bête que Biya même est fou de l'avoir pris le ramener là-bas Biya même sait pourquoi il les laisse encore là-bas il sait Papounais c'est pourquoi il les garde là-bas parce que Ngongo a son clan de tuer de haut il tue les prêtres oui si on voit derrière monsieur qu'il est prêt ça dit qu'il est prêt à tout donc peut-être même que notre grand frère est là-bas pour qu'il soit en sécurité là-bas ça va être rare qu'on fasse quelque chose ça va être difficile qu'on le fasse quelque chose vous dit l'affaire que vous voyez c'est l'affaire du siècle vous dit que les livres seront écrits moi-même j'avais écrit ma part des livres ah oui oui donc l'affaire c'est toi qui me regarde tu as assis là que ou tu as assis là que non il ne veut pas me mêler c'est le moment de te mêler maintenant c'est l'histoire de ton pays ton nom doit figurer dans le livre d'or arrête ta jalousie à m'insulter que dès que je mets ma caméra tu es là tu signales mes directs tu es là tu m'insultes ou bien tu es en train de faire les cartures d'écran pour envoyer tes marabouts je suis en train d'écrire mon livre mon nom dans l'histoire du Cameroun parce que ça c'est un coup d'état manqué voilà et je fais partie d'un sujet virtuel qui aide le gouvernement c'est ça si vous me tuez même dans ce combat si c'est bien je serai la jeanne d'ac mais comme vous ne pouvez pas me tuer vous ne pouvez me faire je suis toujours la jeanne d'ac c'est ça qui est ça voilà mes amis chéri vous ne voulez pas appeler vous ne voulez pas parler vous êtes tranquille chez vous vous m'écoutez c'est très bien voilà je voulais aussi parler de quelque chose vous savez dans un combat comme le nôtre chacun doit apporter sa pierre dans l'édifice voilà ça veut dire que tu fais la barre moi je fais ici et tout et puis quand on réunit tout le travail ça fait du bien mais il faut que certaines personnes apprennent à respecter le fait que les autres veulent faire chemin seul voilà comme moi comme ça je dis que je suis électron libre même si je suis dans les groupes whatsapp ça ne veut pas dire que quand je fais mon émission vous avez des ordres à me donner ou bien si vous avez des informations à me donner vous pouvez me donner mais je ne suis pas obligé de vous de vous joindre à mon équipe ou bien à ma team ici à la Coco Phoenix ici nous sommes deux mon petit frère cyber comme vous voyez là voilà j'ai mes mes envoyés spéciaux sur place à Yaoundé qui me donnent les informations c'est comme ça que je travaille je ne travaille plus avec les gens parce que en 2018 j'ai travaillé avec les gens après tout le monde partait à Yaoundé prendre sa part oui les gens créent les associations de gauche à droite ils sont là-bas ils ont pris des millions ils ont été reçus par l'église personne n'a même pu prononcer mon nom un jour même un est parti on lui a donné l'argent pour moi parce qu'on me menaçait il s'est assis sur l'argent là il ne m'a pas envoyé tout l'argent qu'on lui avait demandé de me donner il allait m'envoyer 1000 euros il a voulu m'insulter avec ça l'autre jour il lui a dit que c'est ton argent c'est l'argent qu'on t'avait dit de me donner on t'avait donné 6000 euros pour moi c'est ce que j'avais demandé pour mon déménagement tu t'es assis sur 5000 euros c'est ça donc ce que j'ai eu en 2018 il ne peut plus avoir ça maintenant donc les papas les tontons mon numéro est suffisant c'est ça quand on vous a dit que j'aime les problèmes que celui-ci je peux vous afficher c'est le mensonge je ne suis pas une fille bête si vous avez quelque chose pour moi voilà mon numéro je m'appelle donc on arrive que quelqu'un ne vienne pas vous dire qu'il est avec moi ou bien quoi 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 même si vous voyez les cartures les crancées échanges sur whatsapp et tout et tout jamais jamais parce que le combat c'est là il y a les mesquants derrière il y en a qui laisse que nous on est au choc nous on est devant et tout mais maintenant comme l'affaire commence à finir ils vont se lever ils vont aller dire là-bas qu'ils sont à 20 et tout ils commencent à prendre les agents parce que si elle veut l'argent elle met mon lit si elle demande l'argent je demande ou je mets mon paypal on me met l'argent qu'on ne vienne pas vous dire là-bas qu'elle demande l'argent allo bonjour bonjour ils sont très compliqués c'est ce que vous allez consulmer demain que vous m'utilisez bien la fête vous parlez un port basse un port basse un port qui il y a un live port je suis le petit fils de baron je suis le petit fils de baron votre baron là le petit fils de baron là le petit fils de baron là baron là je n'ai pas de peur de parler là j'espère qu'on peut vous mais je n'ai pas de peur le fils du président je n'ai pas de peur donc vous vous êtes seulement de menacer les gens au Cameroon vous avez des opportunistes des voleurs des bandits des fémanes je suis le petit fils de c'est comme ça que vous volez votre grand-père votre grand-père a voulu voler les meubles de mon ami votre grand-père est resté croisant dans la villa de quelqu'un vous êtes des voleurs vous êtes des bandits et moi on va vous dénoncer est-ce qu'on pourrait permettre que je vous laisse un petit mot je vous ai dit ce que j'avais à vous dire au revoir je suis le petit fils de Bangla vous avez vu ça les choses que je reçois tous les jours les menaces là je l'ai mis en direct je parle au moins 10 langues tu ne m'appelles pas pour me dire que je suis le petit fils de Bangla nous on voit qui est Gilbert Bangla Gilbert Bangla c'est qui ? c'est un joueur de jambe on a vu les photos l'autre jour grandia en voie d'art quand tu as même parlé de lui la demande que j'ai fait un live sur lui vous dit au Camournais qu'il est tu dis que tu es son petit-fils que son nana fout tu m'appelles moi pour me menacer tu penses que je suis le genre qu'on menace Bangla il se fait passer pour le fils de Paul Biya et tout un escroc les enfants j'avais entendu que Franck Biya habitait la maison de quelqu'un un jour Franck Biya tu es le fils reconnu officiellement par Paul Biya tu l'as déjà vu tu l'as déjà vu un Camournais se plaindre de Paul Biya un jour mais toi ton grand-père Bangla il est parti à Kondengui il a les problèmes avec les gens comme ça on voyait et tout toi tu es ma fille qui me dit que tu es le petit-fils de Bangla vos choses que vous faites au Camournais ça ne marche pas avec tout le monde voilà donc n'appelez pas dans mon émission vous n'avez pas droit à la parole voilà vous pouvez encore parler menacer les personnes là-bas au Cameroun mais dans mon émission vous ne me téléphonez pas vous préférez des menaces parce que je n'ai pas peur de vous d'accord voilà je suis le petit-fils de Bangla j'espère que alors je m'appelle je m'appelle Marie-Ren tu dis que tu es le petit-fils de Bangla porte-moi plainte enfoiré pensez que le Cameroun là c'est le on voit un paieman comme ça on le voit dans les points vous voulez planper le nom du président on vous a assez laissé rouler le nom de Paul Biya dans la boue ça suffit maintenant vous venez sur les réseaux sociaux on sera violent avec vous on sera violent avec vous voilà quelqu'un il m'appelle il me dit qu'il est le petit-fils de Bangla toi tu as dit que je suis dans vos conneries là je me sens toi très bien c'est moi qui avais le restaurant le carré bien à Douala on va te dire lui n'importe quoi vous êtes là vous salissez le nom d'un papa que le monsieur grand frère 06 11 51 54 80 quand tu suis au passé je t'appelle n'importe quoi non le numéro privé si vous m'appelez un numéro privé ça passe pas appelez appelez directement avec vos numéros ne vous inquiétez pas numéro privé ça passe pas mon téléphone ne rejette automatiquement vous pouvez m'appeler avec vos numéros il n'y a pas de souci je t'appelle allo preside allo ça c'est le président du RDPC section je viens d'avoir mis tout ça de côté en attendant que mon grand soit de prison enfin que mon grand soit de prison tu es en direct voilà dans RDPC je viens d'avoir mis tout ça de côté pour le combat parce qu'on ne peut pas accepter ça mais présente-toi grand frère présente-toi ok bon 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 sa majesté Joseph c'est moi bravo pour ce que tu fais merci beaucoup vraiment bravo je suis un numéro à ta télévision je suis un numéro même quand après le boulot je rentre fatigué je dis qu'est-ce qu'elle est-ce qu'elle est-ce que franchement bravo merci parce que ceux qui arrivent sur les réseaux sociaux aujourd'hui ne savent pas que tu es là dans des combats il n'y a plus de 10 ans ils ne savent pas il n'y a plus de 10 ans ou petit c'est répétit frère ce sont même un bruit un moment il n'y a plus de 10 ans mais sauf que c'était pour des trucs inutiles utiles exactement c'était pour des trucs inutiles maintenant nous sommes pour les terrains du Cameroun du peuple aussi d'abord pour moi c'est ce que je mets d'abord en avant mais pour le Cameroun si les écans sont en paix le Cameroun aussi est en paix mais il y a trop des posteurs j'ai vu heureusement tu es là tu es prête pour ce rat qui venait de parler de Barola Barola c'est qui c'est une référence c'est un bandit c'est un voleur c'est un escroc Barola c'est qui il vient dire je suis le petit fils de Barola moi j'ai des petits fils quand mes petits enfants disent qu'ils sont le petit fils de Joseph on les embrasse mais quand tu dis que tu es le petit fils de Barola on te suit c'est ce qui est logique c'est ça c'est un voleur donc nous on parle de l'histoire parce qu'on veut nous emmener sur des histoires pour nous embrouiller les enfants ont fait ça les embryons ont fait ça et on a écorgé les gens à Nanga oui ça fait mal mais moi je ne peux pas aller pleurer aux deux de quelqu'un alors que la personne elle est en deux d'accord la personne elle va aller pleurer comment ? on va nous embrouiller dans des conneries un Barbeleka a tué toute une famille Barbeleka un mémé n'en parle pas qu'est-ce que ça va nous dire donc nous restons focus sur la libération sa majorité du commissaire divisionnaire son directeur éco éco on ne va pas nous dire que c'est au Cameroun où on arrête les gens pour mêler les enquêtes après on arrête les gens pour un problème aussi sensible assassinat et on arrête les gens sans preuves pour chercher les preuves quand les gens sont déjà arrêtés maintenant on dit ok une enquête criminelle nous tous on regarde toutes ces choses même sans être policier sans être gendarme rien qu'en regardant les films les vidéos les trucs enquête impossible crime tout ce qu'on regarde on sait comment une enquête criminelle est menée c'est pas une enquête de vol où on va dire qu'on a passé une fenêtre donc on parle des crimes il faut la scène des crimes c'est là où tout part c'est là où il y a la scène des crimes qu'on prend les indices qui vont permettre maintenant à la police scientifique de faire son travail mais quelle est cette enquête là où là où on a allé jeter le corps ce n'est pas la scène du crime et on vous dit que l'Odang a dit que je l'ai laissé ils sont venus le tuer peut-être derrière moi mais tu l'as laissé où mais que dans où il a laissé maintenant on va aller faire des on va prendre des empêtes là où il dit qu'il a laissé là on prend vraiment des gens pour des cons là on prend vraiment des gens pour des cons tu l'as laissé il y a eu un crime il y a eu un coup dans le cou mais tu l'as laissé où parce qu'à l'époque vous êtes allés jeter le pire c'est qu'ils vont jeter dans la belle famille de sa majesté à Mugobélinga et Boro Kloa c'est le village de qui ? de sa femme la dernière mais ça voilà et bon j'étais là-bas ils voulaient mêler la famille mais oui ils ont même mêlé son père voilà et bon j'étais là-bas et je veux dire c'est que je connais bien le village je connais bien l'endroit le corps ne pouvait pas rester là et gonfler comme il était gonfler on passait par là on passe par en Colombie pour arriver vers l'âge voilà je connais bien la zone je connais bien la place donc le corps ne peut même pas rester là une heure de temps les gens ne voient pas parce qu'il y a des maisons même pas 40 km en face et il y a la route donc les gens passent tout le temps là donc le corps soit ils l'ont enterré quelque part soit ils sont allés le prendre quelque part mais ce n'est pas du tout matiné Soko excuse-moi excuse-moi Soko n'a même jamais été enterré parce que regardez la matière qui est sur le ventre c'est de l'huile c'est badigeoné si on n'avait pas enterré Soko la terre aurait absorbé cette matière là oui c'est ce que j'ai dit que nous tous tout le monde dit seulement que ce n'est pas lui mais qu'on nous dirait que c'est lui donc tout le monde parce que quand il y a du doute il faut lever le doute pourquoi il ne lève pas le doute quand il y a un doute il faut lever le doute vous dites que non et lui voici les preuves voici l'ADN voici voici mais pourquoi est-ce qu'il garde les preuves dans leur poche le wonder non ce n'est pas parce que j'ai eu un problème le problème là avec mon mon cousin qui est au Cameroun qui est allé voir le corps il m'a dit il était à Epogo il m'a dit à Teva ce n'est pas Martinez ce n'est pas lui il m'a dit mais attends pourquoi tu dis des choses comme ça il m'a dit non ce n'est pas Martinez je connais bien Martinez le corps comme moi je suis allé voir ce n'est pas Martinez je te l'ai dit que laisse ça peut-être comme ça gonflé machin machin toi tu étais toujours dans l'autique quand on nous a fait pour le Saint-Martinez et tout voilà moi j'ai commencé il m'a dit que moi je suis ici je ne sais pas qu'il te dit toi tu m'as dit toi tu m'as dit que non toi tu m'as expliqué qu'il y a la science toi tu m'as expliqué qu'il y a la science je lui ai dit mais plus le temps passe plus je vois les autres vidéos qui sont arrivées après je lui ai dit mais non il avait raison ça ce n'est pas du tout Martinez sinon qu'on nous montre les tests ADN ça cas dans la poche pourquoi dit Wanda surtout que nos frères là qui pensent qu'ils vont prendre le pouvoir en tuant les leurs qu'ils oublient qu'ils oublient ça tout de suite parce que le mal que ces gens là nous ont fait et continuent à nous faire et la seule personne qu'on pouvait aussi espérer que oui voici ils ont aussi les milliards il n'est pas le seul milliardaire chez les écans tous les ministres des écans sont des milliardaires mais ils font quoi avec les milliards la seule personne qui pouvait faire que toi si tu pars comme ça tu lui dis que moi aussi je veux faire un petit restaurant moi aussi je veux peut-être faire les chans c'est lui qu'on veut tuer tout à fait pour que les chiches les chiches restent tu es de Minta je suis ma grand-mère elle est de je suis aussi de Nanga là-bas tout à fait ils n'ont fait quoi là-bas ils ont fait quoi là-bas bien on va se mettre derrière eux par rapport à quoi qui vont faire le nombre de personnes des camps qui sont qui attendent seulement que Popole dise qu'elle est là et qu'il y aura la chanson sorcière c'est encore un territoire et quand qu'ils oublient qu'ils n'aient pas vu ce problème qu'ils qu'un éco-éco et sa majesté soit libérée et qu'ils l'aillent demander pardon parce que s'ils se fâchent et qu'ils demandent vengeance nous allons nous allier de leur côté d'accord merci beaucoup j'en ai resté merci beaucoup bonne journée à toi à toi aussi merci les gens qui veulent intervenir c'est pas la peine d'appeler un numéro privé parce que mon téléphone bloque le numéro privé voilà je bloque le numéro privé parce que comme je reçois les menaces la police m'a demandé de bloquer le numéro privé vous voulez appeler pour intervenir appeler directement le numéro privé c'est bloqué et ne pensez pas que si vous appellez avec vos numéros et que vous gardez vos numéros ça ne m'intéresse pas vos numéros de téléphone je n'ai trop à faire j'ai déjà à foutre donc appelez normalement si vous voulez intervenir là numéro privé regardez 8 appels en absence de numéro privé appelez normalement si vous voulez intervenir voilà donc c'était sa majesté Joseph Attebanco notre grand frère du côté de Strasbourg voilà donc vous avez écouté ce qu'il a dit et c'est vrai d'ailleurs voilà libéré monsieur Amour-Bélinga c'est important libéré alors les petites fiottes comme tu viens de m'appeler pour dire que lui il est le petit fils de Gilbert vous avez la mal chance parce que le Cameroun de maintenant n'est plus le Cameroun il y a 10 ans 20 ans même il y a 10 ans moi je me retrouvais comme c'est Bagara avec les méloniques demandez on vous dit quand on chantait pour les présents méloniques cofiche mes présents méloniques ici de demandez à la princesse c'est mon amie je me retrouvais dans les commissariats avec les Pumanakam les 8 chambres tout ça et tout tout ça ce sont mes frères parce que moi j'ai toujours fonctionné avec les garçons oui demandez à tout le monde mettre un timban tout ça tout ça ce sont mes clients dans mon restaurant on se retrouve tous au commissariat la bagarre et tout après on rentre dans mon restaurant on boit encore toi de moi une petite fille qui vient tu me menaces moi dans la vie réelle ça dépasse les vrais gars du Cameroun toi tu me menaces tu me dis que tu es le petit fils de Bangala me big oui bonjour bonjour on a un direct on a un direct on a un direct merci beaucoup je vous laisse vous dire que le Cameroun est pas invisible il ne peut pas vous n'êtes pas vous n'êtes pas sans être invisible vous ne pouvez vous pouvez vous revoir dans le dans le dans le on ne peut vous pas voyager je ne peux pas moi qui d'accord ok merci beaucoup donc si je suis au début tout est tout nous sommes dans cette affaire parce que quand l'autre est venu nous 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 … tout Quand il est là, nous sommes pieds de ça, à ce moment-là, il a dû à vous, maintenant qu'il y a un peu de presse. Pourquoi ce n'est pas ? Pourquoi il y a une émerge 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 ? J'étais bien d'enverser que c'est la première fois, parce que depuis que tu as commencé à faire des choses, tu as déjà récupéré ça. Oui, merci. Eh oui, car en avant, hein ? Quand même, tu sais. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci, merci, merci ma chérie Bonne journée, ciao Ciao, bonne journée Alors voilà, les interventions continuent vous avez le numéro de téléphone, vous pouvez intervenir il y a quelqu'un qui a demandé tout à l'heure en caméra et donc la personne peut envoyer sa demande Merci beaucoup Gisèle, merci Je t'ai dit quand même Claude, je t'ai dit ma personne Voilà, là nous avons le Canada qui appelle Bonjour le guéril Bonjour, bonjour 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 Donc je vois le direct là, je pensais qu'on pouvait passer Parle un peu fort, je ne sais pas, tu es peut-être en métro On ne t'entend pas bien Là vous m'entendez, c'est mieux ? Oui, là c'est mieux, oui Ah d'accord, d'accord, ok Présente-toi, présente-toi Je suis Simon Omba, alias Guéri, quand je suis Facebook Donc j'aimerais apporter une petite contribution par rapport au grand travail que tu fais depuis un certain temps depuis qu'on a arrêté notre patriage Nous sommes là et on ne comprend pas ce qui se passe quand tu es à cette époque-là Surtout-toi, on fait notre patrie Merci Allô ? Oui, Bibi, non, on est là, on t'écoute On t'écoute Il y a un bon journaliste, comment tu as vu sur la vidéo ? Il y a un bon journaliste, tu as vu sur la vidéo ? Il y a un bon journaliste, il y a un bonjour Il y a un bonjour Il y a un bonjour C'est une bonne journée Donc, en fait, il m'a loué parce qu'il m'a dépassé. Déjà, ce qu'il m'a dit, c'est Mourou Majestat. Il m'a dit que c'est froid et tout le reste, c'est qu'on peut servir. Donc, ce qu'il m'a dit, c'est Mourou Majestat. Il y a des doutes. Je me demande si notre pays est encore... Peut-être que c'est les familles qui avaient raison, je ne sais pas. Parce que eux, quand ils parlent, Paul Biala leur donne toujours ce qu'ils veulent. Moi, je ne comprends pas. Comment est-ce qu'il peut avoir un tel niveau de corruption dans un pays ? On parle de Covid-19, on parle des stades, on parle de tout ça. Paul Biala, vous pouvez dire, Paul Biala, vous pouvez dire. Il n'y a pas qu'un petit bourg, un peu de milliards, tout le reste. Je n'ai pas qu'un pays, mais je n'ai pas qu'un pays. Je n'ai pas qu'un pays. Il ne m'a pas qu'un pays. Il n'y a pas qu'un pays pour l'autre pays. C'est à dire au moins. Mais je n'ai pas qu'un pays parce que vous ne savez pas que nous n'avons pas beaucoup. Je n'ai pas qu'un pays. Je n'ai pas qu'un pays. Je n'ai pas qu'un pays. Je n'arrive pas à comprendre. mon film est à l'âge pour finir. Pour l'âge, il faut que j'y porte. Je n'y porte pas là, je n'y porte pas. Je n'y porte pas que le président n'est pas, je n'y porte pas à l'hôtel. Je n'y porte pas à l'hôtel. Je n'y porte pas à l'équatorial. Je n'y porte pas. C'est la même chose. C'est la même chose. Il y a aussi la même chose. C'est le même chose. Voilà. C'est le point de faire. Je ne peux pas me poser. Yanga Bené, quand tu as un problème, tu cherches seulement le père là, tu lui dis que je veux payer l'école, ou bien machin, tout le reste, tu vas seulement quand il va faire les répétitions de la chorale. Quel est le problème ? Tu sais que s'il n'a pas l'argent aujourd'hui, il va te dire, mon fils, passe la semaine prochaine ou demain, tant que ce rencontre. Quand tu as le père là, il te donne l'argent de l'école. Tu n'es encore pas là, mais on le sait bien, il les met, le peuple, il les met, tous ses enfants. Le père qu'on appelle Mendoza, et Yanga Kourou, comme le plus malheureux des autres, quelqu'un qui n'a jamais fait du bien sur la terre. Mendoza allait mourir comme ça en prison. Alors, les qui, les qui sont autour, les nonni et frèmes, les gars sont hospitalisés. Ils ont les avions, hospitalisés. On les a sortis de Kounengi. Ils sont déjà tués partout dans le monde, on ne sait pas où ils sont et tout le reste. Donc moi, je suis écran. Moi, je suis écran. Il faut que les gens qui aiment toujours parler de Paul Bialla nous laissent un peu tranquilles, parce que notre peuple est en danger. si Paul Bialla était là pour faire le travail du blanc, il doit faire une autre communauté. Il faut que les égans se lèvent, que les égans comprennent que ça ne peut plus marcher. on est venu nous flouer la route. C'est vous qui avez le pouvoir. Mais vous avez le pouvoir. On vous interdit d'avoir le pouvoir économique. Vous avez le pouvoir politique. Vous faites quoi avec le pouvoir politique ? Est-ce que le HDP s'est allé manger les sardines et les pains ? Oui, pour faire les sardines. Alors que les autres construisent, font des entreprises. Ils sont isolés chez eux. Ils vendaient les poissons pourris, l'eau flattée. Les poissons flattés et tout, les pourris bien. On les prend, on les fait en prison. Le lendemain, ils sont dehors. Arrêtons. On a beaucoup de feu à l'intérieur aussi. Est-ce que vous savez que l'Egypte ici à côté est le plus grand producteur de poissons ? L'Egypte là dans le désert. Ils se sont arrangés à faire la pisciculture au Nouveau-Jénie. Ils font même le maquero qu'on mange. Ils sont allés ici à côté. Il n'y a que le pain, il n'y a qu'à l'air. Il y a 8,2% au Cameroun. Si on ne peut pas faire la pisciculture au Cameroun, il faut donner l'argent aussi, donner aussi l'argent à d'autres personnes. On pourrait donner l'argent à quelqu'un comme le Zomloin, comme lui l'a montré, qu'il est... Il faut donner l'argent aussi, de grosser l'argent à d'autres personnes. Maestro, attends un peu. Maestro, il faut que tu enlèves le micro autour de toi. Je suis enlevé. Bonjour. Le grand fait pas là encore. Donc attends. OK. Oui, oui, non. J'ai pris quelqu'un en ligne. Donc tu peux continuer en tête. Non, on ne peut pas aller ensemble. Si là, par l'équipe parle, on peut rester ensemble. C'est bien la chaleur familiale. Oui, il est en ligne. Pourquoi ? Parle d'abord. Lui, il va parler après. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Allô ? Continue, continue. Allô ? Oui, oui, c'est Gaston qui continue encore. Il t'écoute. Anna, je m'adresse à celui qui avait nous. Anna, nous, on voit soit dans la télé ou tu me combinais pas ici, sinon il y aura une redondance cyclique du son. C'est vrai. Elle adore. Quand tu vois l'accent. Quand tu vois l'accent, elle adore. C'est horrible. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi le Cameroun est dans ces conditions, dans cet État. Je n'arrive pas à comprendre. Est-ce que Paul Biya est complice ? Est-ce que Paul Biya est un otage ? C'est quoi sa marge de manœuvre ? Je ne comprends absolument rien. Je tiens à rappeler à tout le monde ici que moi, je suis souverainiste. Je suis nationaliste. À un moment, on a compris qu'on ne peut pas aller avec la France par les armes, par la force. Ça sera compliqué. Mais il y a un moyen de retrouver notre souveraineté parce qu'on ne peut pas parler d'État. Le fédéralisme ? Oui, tout le monde a dit que maintenant le fédéralisme. Voilà. Le fédéralisme, ce n'est pas une histoire de haine qui bat les taux. Non. Le fédéralisme nous permet de faire ce que le plan est venu mettre. C'est-à-dire l'État unitaire. Une personne, un individu peut nous monter au sommet et prendre cet État unitaire en otage. Où est-ce que on va en train de faire ? Parce que nous, c'est pas si notre père est-il même... C'est pas si il y a un co-vivant, si il y a un otage et tout, vous avez vu ? Parce que là, c'est bien. Si vous prenez un monsieur comme un broubling, un monsieur éco-éco, le patron des renseignements, vous, j'étais en prison, vous les mettez là, vous les avez kidnappés. C'est du kidnapping, ça. Donc, ça veut dire que vous, vous, vous avez kidnappé le père. Nous, on veut savoir que le père est vivant, que c'est lui qui signe encore les papiers du Parlement. Oui. C'est là, ça va péter. Ça va péter. En fait, le fédéralisme, on n'allait pas arrêter quelqu'un comme ça facilement parce qu'il y aurait des autres proies de pouvoir. C'est ça. Parce que c'est qu'à les différents états qui sont à l'intérieur. Une partie de la souveraineté, c'est elle qui représente la souveraineté totale. Oui, oui. Qu'il ne peut pas qu'à soi, quelque part, il dit que tu arrêtes quelqu'un comme ça n'importe comment, alors que c'est le secret du Cameroun. On s'amuse avec quelqu'un. Non, il y a des protocoles spéciaux. Il n'y a pas des protocoles spéciaux parce que c'est la sûreté de l'égard. On ne s'amuse pas avec ça. À quel niveau pour le bien ? Moi, je pose la question. J'ai le courage de poser la question parce que j'aimerais aussi demander à vous que je lui ai dit ton histoire là. Mais tu n'es pas beaucoup. Donc je demande pour le bien maintenant que à quel niveau est-ce que tu es ? Envoie-nous un signal. Vraiment, papa. Faut en vous un signal. 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 Voilà. Faut en vous un signal. On vient et tout dit te récupérer. Comme nos pères se sont battus le 6 avril pour te défendre. Ils ont dit qu'ils ne voulaient pas qu'ils ne voulaient plus qu'un allotien vienne les commander chez eux dans leur village. Les assauts. Les assauts. Oui, maman, il s'en a étudié. Il y a eu des pleines. Un allotien ne vient plus nous commander chez nous. Donc, si tu es en otage là-bas et tout dit, tu nous dis, tu nous envoies un signal. Comment on appelle ? Nous viendrons te sauver. Le pays. Rien que des voleurs, rien que des assassins et tout le monde. Le tout aussi, c'est grave. Le tout aussi, c'est grave. C'est grave, le tout aussi. Parce qu'on dit chez les banques que quand tu prends la parole, il faut avoir pitié de ce qui est à qui va bouillir. Non, à qui va. A qui va, à qui va, À plus tard, bonne journée. À plus tard, OK. El Maestro, tu peux revenir en ligne. J'ai vu que tu as compté, en fait, ton micro par là. Et tout, tu peux revenir en ligne, El Maestro. Envoyez vos demandes, envoyez vos demandes. Envoyez, envoyez. Oui, je suis en direct. Envoie-moi la liste. OK, ben attends, je te rappelle, je suis encore en direct, je vais te rappeler. Ah, ah, plus tard. OK. Il y a une demande. Voilà. Ajoutez. Allô ? Oui, bonjour. Bonjour. Tu veux bien intervenir ? Allô ? Attends, je te rappelle. Je te rappelle parce qu'il y a quelqu'un déjà en ligne. Allô ? Bonjour. Bonjour, bonjour. Tu es en ligne, El Maestro. Tu peux intervenir ? Merci beaucoup. Merci beaucoup de me donner cette parole et vous dire que je suis reconnaissant pour votre débat que vous lancez. J'espère tout simplement que vous allez accepter la contradictoire. Je vous écoute. Je vous écoute. Quand on lance un débat, ce n'est pas forcément que nous sommes tous du même avis. Moi, je suis d'abord content parce qu'aujourd'hui, quand on entend des bouches des personnes comme votre invité qui vient de passer là, qu'on ne peut pas négliger quand même, et qui disent des choses qui minent complètement la société camonaise. Et ça, ce n'est pas nouveau. Ça, c'est depuis des années que d'autres personnes ont dénoncé ça. On a parlé du COVID, on a parlé de l'agent de la canne, on a parlé de plein de choses. Et aujourd'hui, il y a encore des gens qui sont en prison pour ces dénonciations. Pardon. Ces dénonciations et tout. Les gens sont encore en prison. Il y a des sympathisants du mouvement de la Réunion de Cameroun qui ont été emprisonnés tout simplement pour avoir, comment dire, marché pour dénoncer justement les détournements massifs qu'il y a eu au fait pendant le... pendant la canne. Tout l'argent qui a été, des centaines de milliards qui ont été détournés pendant le COVID et autres. La malgouvérance permanente au Cameroun. La perte de l'état des droits au Cameroun. Voilà. Il y a des gens qui dénoncent, qui ont dénoncé, qui ont payé de leur vie et qui sont aujourd'hui en prison. Mais pendant ce temps-là, pendant que ces gens-là dénoncés, les gens aujourd'hui, comme vous et comme tous ceux qui viennent aujourd'hui se poser des questions qu'on se posait déjà il y a belle lurette, vous étiez là en train vous étiez là en train de faire des youyou à ces gouvernements, à appuyer justement au fait la répression qui pesait sur les Camerouns qui ont fait comme mal. Le simple mal qu'ils ont fait c'était dénoncé. Voyez-vous, aujourd'hui, la balle maintenant se retrouve dans votre camp et ça fait très très mal parce que ça vous rentre vraiment dans le corps et ça pique plus que la nivature. Et là, aujourd'hui, vous commencez à ressentir l'injustice que beaucoup de Camerounais ressentent depuis un bon bout de temps. Et c'est là où c'est intéressant. Là maintenant, voyez-vous, dans le football, on dit que la balle est remise en fait au centre. La balle est remise au centre. Donc maintenant, nous allons relancer le match. Nous allons relancer le match. Donc, qu'est-ce que je vais dire par là ? Je vais dire par là que aujourd'hui, que nous tous, nous sommes conscients de l'injustice qui pèse sur le Cameroun, la malgouvernance qui pèse sur le Cameroun et même de l'autorité, l'autorité suprême qui est pratiquement aujourd'hui absente de la scène politique. on ne sait même pas si on a encore un président de la République. On ne le sait pas. Voyez, on nous dit, on nous a buti à des sorties, enfin, comment dirais-je, des délégations de signatures, des délégations de ceci, de cela et tout. est-ce que la constitution du Cameroun prévoit que le pays doit être dirigé par des délégations, des délégations je ne sais pas de quoi, de quoi et de quoi. Est-ce que c'est ça que la constitution du Cameroun, dans quel pays on gouverne un pays par des délégations ? Vous voyez ? C'est des choses que beaucoup de gens ont dénoncées depuis des cent... enfin, je veux dire des dizaines d'années. Des dizaines d'années. Les gens sont en train de dénoncer cela. Mais, malheureusement, c'est-à-dire que les gens comme vous qui devriez supporter, qui devriez apporter cet appui, vous ne l'avez pas fait. Maintenant, aujourd'hui que le lion est venu s'abattre, l'orage est venu s'abattre sur votre cas en vous foudoyant un de vos fils pour ne pas dire deux de vos fils. Et là, maintenant, vous commencez à sortir des trous. Vous commencez à sortir des trous. Donc, ça veut dire que le mal, ça veut dire qu'on a seulement mal quand ça vous touche vous-même. Non ! Ça veut dire que quand on est patriote, quand on est camerounais, on doit avoir la liquidité de regarder un peu comment fonctionne notre pays. D'avoir pité de ces millions de camerounais qui n'arrivent pas à manger par jour. Or, le Cameroun regorge des richesses énormes que certaines personnes s'accaparent. Regardez seulement l'effet du COVID. 184 milliards détournés. 184 milliards détournés. Au point où des gens, des gens qui n'ont plus faim, c'est-à-dire que des gens qui n'ont plus faim de génération en génération se sont encore permis d'aller détourner du riz. Ah ! Vraiment ! Quelle méchanceté était les Camerounais ! Donc vous voulez me dire que Dieu n'existe plus dans ce pays ? Dieu n'est plus dans ce pays ! Dieu a oublié le Cameroun ! Que les gens qui n'ont plus faim ! Des gens qui n'ont plus faim ! Ils ont des milliards et des milliards et des milliards ! Le riz Orca, ils ont détourné encore ces riz ! Oh ! Camerounais ! Quelle méchanceté ! Quelle méchanceté ! C'était ce pays ! Quelle méchanceté ! Et quand les gens dénoncent ça, quand les gens dénoncent ça, c'est le rouleau compresseur d'Atangandi ! Atangandi prend des gens et tend chez eux ! Moi, je prends le cas de Bibounisac ! Vous, parce qu'aujourd'hui, vous parlez des hommes-là, des hommes-là, de Eko-Eko ! Mais avant eux, il y a Bibounisac ! Il y a Bibounisac ! On est venu arrêter chez lui ! C'est-à-dire que quelqu'un qu'on dit qu'on accuse d'avoir eu l'intention de marcher ! Ah ! Le Cameroun ! L'intention ! À t'as dit quelqu'un qui a eu l'intention de marcher ! Donc ça a dit que tu as seulement eu l'intention mais tu ne l'as pas fait ! Et on te l'a fait voir ! La marche, la marche, c'est la marche normalement, quand il y a une marche, qu'elle soit autorisée ou pas, c'est sur la place publique, pas dans le domicile de Qatar ! on est venu arrêter quelqu'un chez lui ! Et il a été condamné à ces temps ! Est-ce que vous avez fait une sortie, madame, vous-là ? Est-ce que vous avez fait une sortie pour vraiment dénoncer cette condamnation ? Non ! Bon, voilà ! Il y a monsieur, comment il s'appelle encore là, le secrétaire général du MRC, je ne sais plus comment il s'appelle, enfin bref, j'ai oublié son nom, qui aujourd'hui aussi se retrouve en prison toujours pour la même cause, avoir eu l'intention de marcher ! Voilà ! Le professeur Foguet, je crois que c'est lui ! Alain Foguet ! Le professeur Foguet ! Alain Foguet, voilà ! Le professeur Alain Foguet, qui a été aussi arrêté pour les mêmes raisons. Vous n'êtes pas sorti pour dénoncer. Mais il a fallu que l'injustice camornaise... Par contre, pour le professeur, nous on sait bien qu'il est de l'autre côté, je ne suis pas obligé de dénoncer les gens du MRC. Oui, mais madame, c'est des camornais ! C'est des camornais ! Mais non, mais ils ont la partie, ils ont les gens qui dénoncent pour eux. Je ne peux pas faire tout le travail, moi seule. Ah, mais donc, justement, quand on est patriote, on doit s'occuper de tous les camornais, on ne doit pas seulement s'occuper d'un camp. C'est-à-dire que quand, aujourd'hui, l'injustice s'abat sur vous, c'est là où vous vous lévez. Si l'injustice... Donc, ça veut dire que si, par exemple, ce qui arrive aujourd'hui à votre camp arrivait à d'autres camornais, ce n'est pas votre problème. Donc, ce n'est pas ça, madame. Donc, ça veut dire que vous ne défendez pas une juste cause. Vous êtes en train de défendre une cause arbitraire. Moi, je défends d'abord le mien. Je défends le mien d'abord. ça, c'est... Donc, vous n'êtes pas patriote, alors... Pourquoi je viens d'entendre ? Non, vous n'êtes pas patriote. Au combat, chacun doit choisir. Moi, j'ai choisi de défendre le mien. Maintenant, vous dénoncez, vous parlez d'injustice. Je ne suis pas obligée de défendre le mien. Je défends le mien. Arcepter donc... Ça, vous n'allez pas m'interdire, quand même. OK. Dans ces cas, moi, je n'accepte donc pas que vous mettez la mathème sur le gouvernement camornais, sur la justice camornaise. Arcepter donc maintenant ça comme une pilule. Parce que si, pour vous, le mal qu'il y a... C'est-à-dire que les justices qui peuvent s'abattre sur les autres camornais, ce n'est pas votre problème. Pourquoi voulez-vous maintenant que cette même injustice que vous... Enfin, cette même justice que vous avez... Par exemple, vous avez pris le cas de M. Alain Fouguet et le cas de... C'est des histoires différentes. Ce n'est pas pareil. Mais... 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 Ce n'est pas pareil. Franchement, ce n'est pas pareil. Vous n'allez pas prendre les exemples... Les exemples que vous prenez ne savent rien à voir avec le cas M. Amourbelinga ou M. Eko-Eko. Certes, ce sont des injustices, ce sont des injustices, mais les cas sont différents. Voilà donc la mathème que vous faites. C'est-à-dire qu'on vient arrêter quelqu'un de lui. C'est des choses... C'est des choses de juste. C'est des choses de juste. Là où vous êtes assis dans votre restaurant, madame. Je vais donner la parole à quelqu'un d'autre. Je suis déçu, madame, que vous ayez... Vous pouvez revenir intervenir une autre fois, il n'y a pas de souci. Vous pouvez rester en ligne. Je suis déçu que vous vous compreniez comme ça. Ce n'est pas la première fois. Je pense que j'ai déçu la moitié des Camerouns. Quand on dit non, madame, il faut être vraiment... Je ne suis pas obligée de tout dénoncer, monsieur... Madame, vous ne pouvez pas nous dire aujourd'hui que... On est capables d'un pays de droit. Je ne vais pas de dénoncer ce que je veux dénoncer. La justice camerounaise est devenue seulement injuste parce qu'elle s'abat sur vous. Quand elle s'abat sur les autres Camerounais... Non, mais ce n'est pas. Ce sont des cas différents. Quand la justice camerounaise s'abat sur d'autres Camerounais, ça, c'est normal. ...l'engrope politique et ce problème-là. Monsieur Alain Fonguay, c'est politique. Vous voyez. Voilà. Donc, on ne peut pas de l'engrope avec le cœur. Mais oui, mais est-ce que vous savez que monsieur Amourou, Bellinga et Coïko, ils ont commencé à construire... Ils ont commencé à construire... Je vais donner la parole à quelqu'un de... ...dans la zone de tout du coup. Ils ont mis des appareils. Merci d'être passé. Merci d'être passé. Merci d'avoir regardé cette vidéo.